Musique Les schémas nous indiquent où sont situées les épaules, les hanches, où est situé l'estomac, où est situé le foie. Et donc on peut stimuler avec des outils qui ont des effets ou ying, c'est-à-dire rafraîchissant, dispersant, ou yang, plutôt chauffant, qui concentre, qui dynamise. Alors ça dépend, si on vient juste de se faire mal en se donnant un grand coup, ou on a un grand coup de stress, ou on a des tensions musculaires, on peut en moins de 5 minutes soulager très rapidement. Maintenant, quand on veut soigner plus longtemps, il en aura besoin de plusieurs sessions pour aller vraiment jusqu'à la cause du problème réel. Musique C'est une thérapie que l'on peut appliquer à soi-même, en préventif, dans le sens qu'on connaît notre faiblesse plutôt dans le foie, quand on a fait un repas peut-être un peu trop arrosé, ou on a une faiblesse gastrique, on a des problèmes de digestion quand on a des contrariétés, on a des douleurs musculaires, ou les trapèzes et les épaules un peu chargées parce qu'on stresse, un tas de choses de tous les jours, la migraine, la constipation, un tas de légendes lourdes, de pathologies de tous les jours, et on peut se traiter très facilement chez soi, avec quelques outils très simples à appliquer. Maintenant, les grandes pathologies, évidemment, on va pouvoir aider le traitement chimiothérapique ou autre, à ce que les effets secondaires soient moins difficiles à supporter. On n'a pas d'épousation, il faut aller à l'hôpital. Musique Par exemple, pour l'asiatique, il est bon de savoir que l'on a un des schémas, celui premier que je vais tester, on a le visage ici, enfin la tête ici, le corps, tout le tronc ici, avec ici les fesses, les hanches, les jambes qui suivent le rictus, jusqu'ici les genoux, et qui se re-rejoignent ici. Je vais tester un point sur les hanches, je vais essayer de chercher un point douloureux sur les hanches, et il faut que ce soit le point qui soit douloureux et non pas la pression de mon détecteur. Alors voilà, là j'ai trouvé le point numéro 5 qui est effectivement douloureux. Alors je dois maintenir une pression constante, et que ce soit le point et la stimulation du point qui est sensible, donc pas le détecteur, pas la pression. Donc maintenant, voilà, je dois le chercher, c'est pour ça qu'on appelle notre outil de détecteur. C'est là, ça va ? On le tient ? Donc ce qu'il faut faire, c'est stimuler ces points pour renvoyer l'outil vers l'endroit impliqué, dans ce cas-là à la hanche, et l'idéal, ce serait de tester sur les deux côtés. L'opération, c'est de faire en sorte que l'on se débarrasse du blocage énergétique. Il faut simplement faire en sorte que l'énergie puisse circuler, afin qu'il n'y ait plus cette douleur. Sous-titrage ST' 501